Musique Méditation du 8 mai L'art du changement Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas Les flammes ne t'atteindront pas Esaïe 43, le verset 2 dans la version Bible en français courant Si Dieu nous accompagne, l'inconnu devient une terre sainte Avec lui, l'incertitude est un feu qui brûle mais qui ne se consume pas Ou plutôt, elle consomme, mais seulement les impuretés Elle consomme la partie de moi qui pense avoir tout sous contrôle La partie de moi qui pense savoir exactement où je vais Ironiquement, lorsque ces certitudes disparaissent Je respire plus profondément et plus librement Comme les amis de Daniel dans la fournaise ardente Seules les cordes qui lient, mes mains brûlent Avec Jésus à mes côtés, je ne souffre d'aucun mal Même mes vêtements ne sentent pas le brûler Voir Daniel chapitre 3 Mais cela ne veut pas dire que c'est confortable Grandir fait mal C'est précisément la nature indomptée de l'inconnu L'impuissance de ne pas pouvoir le contrôler Qui produit le changement C'est la pression qui transforme le charbon en diamant Au-delà de notre zone de confort se trouve un terrain dangereux, inexploré Et c'est précisément là que Dieu fait des miracles étonnants C'est pour cette raison que j'apprends un nouvel art L'art du changement Dernièrement, je me suis appliqué à détecter les signes de changement Comme celui qui observe les fourmis Sans l'air ou compte les secondes après un éclair pour prévenir un orage Lorsque je sens l'odeur de la terre humide Avant même que la première goutte ne tombe Au lieu de trépigner et de grogner Au lieu de lutter contre le temps Il est 16 ans, j'enlève mes chaussures Je m'abandonne et je laisse la plante de mes pieds Embrasser la terre sainte où Dieu m'a amené Soyons réalistes, écrit Cindy Lucas dans son article Embracing Change Embrasser le changement Le seul qui ne change pas c'est Dieu Nous nous trouvons tous de temps en temps dans une phase de changement Au lieu de résister ou de nous opposer au changement Nous devons apprendre à l'accepter Dieu veut nous guider, nous faire grandir, nous révéler davantage sa vérité Il veut que nous dépendions de lui Et que nous le connaissions mieux aujourd'hui qu'hier Pour ce faire, nous devons être prêts à laisser le passé derrière nous Êtes-vous prêtes à aller de l'avant ? Il n'y a rien d'inconnu pour Dieu Même s'il s'agit d'un nouveau territoire pour vous Il est un guide expérimenté Prière, Seigneur, merci Parce que même si tout change, tu es le même Apprends-moi à accepter les changements avec humilité et confiance Amen Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse Musique 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 Musique